Le jour de la Vierge Marie Le jour de la Vierge Marie La construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit. C'est très beau, c'est que Paul parle aux chrétiens. Il est en train de parler à ceux qui ont reçu le baptême, qui ont reçu le don de la foi, qui sont entrés dans cette construction qui s'appelle Église, le royaume de Dieu. Et bien sûr qu'il est plus large que l'Église. Mais l'Église, elle est un signe de la présence du royaume de Jésus au milieu de nous, parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Et Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes pas des autres, mais vous êtes concitoyens des saints. Ça veut dire que tu vis avec des saints. Nous devons avoir cette conscience. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui sont saints. Et moi, je participe de cette sainteté que le Seigneur veut déjà établir sur cette terre comme signe de la présence de Jésus au milieu de nous. Car un saint, c'est quelqu'un qui est signe de la présence du Christ. Quand on regarde un saint, nous sommes profondément touchés. Pourquoi ? Parce qu'en lui, dans son regard, dans ses paroles, dans sa façon de faire, et là, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vive, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, Paul va dire, vous êtes saints. Vous êtes la maison de Dieu, de son Église. Vous avez pour fondation les apôtres et les prophètes. Ça veut dire que les apôtres et les prophètes sont les fondations de l'Église. Les premiers qui ont suivi Jésus, qui ont versé leur sang pour Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de saint Simon et son Jeu d'apôtre. Deux saints, deux témoins, deux apôtres qui ont été des fondations de notre Église. Après, il dit, toute construction s'ajuste, s'ajuste et grandit. C'est très beau, c'est l'action de l'Esprit, ça. Qui ajuste chacun de nous, qui nous ajuste au vouloir à la sainteté, à la grâce de Dieu, nous ajuste et aussi nous fait grandir. C'est l'action de l'Esprit, ça. Il dit, vous êtes intégrés à la construction, ça veut dire à son Église, à son royaume, pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Nous sommes tous appelés à devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit-Saint. Ça veut dire, l'Esprit-Saint habite dans nous, nous sommes habitation de Dieu. D'accord ? Très important. Mais rendons grâce déjà à la sainteté que le Seigneur a déjà mise en toi et aussi rendons grâce pour la sainteté qu'elle a autour de toi. D'accord ? Et n'oublions pas que souvent, les saints, on ne les remarque pas parce qu'ils sont très discrets. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Ils nous disent ici, le psaume, pardon, le psaume 19, à partir du verset 2. « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments, l'annoncent. » Le jour au jour, on publie les récits et la nuit à la nuit, transmet la connaissance. Non pas un récit, non pas un langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressort les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Voilà. Et c'est le psaume qui nous invite aussi à proclamer la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu et les firmaments racontent l'ouvrage de ses mains. Ça veut dire, déjà, la création est témoigne, proclame la gloire du Seigneur. Et aussi, les firmaments racontent l'ouvrage de ses mains. Ça veut dire qu'on manifeste l'action de Dieu. L'œuvre des mains de Dieu, c'est l'action de Dieu. Nous sommes appelés, chacun de nous, à manifester l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire l'action de Dieu. Ce que Dieu fait, nous devons le rendre visibles pour les autres. Et cela, comme ça, on glorifiera le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 6, à partir du verset 12. « Or il advint, en ce jour-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit douze, qu'il nomma apôtre, Simon, qu'il nomma Pierre, André et son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas, l'Escariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il s'éteint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples, et une grande multitude de gens, qui de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. « Ceux qui tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors ici, nous voyons Jésus qui est sur la montagne pour prier, pour choisir ses disciples, pour choisir ses apôtres. Il a passé toute la nuit. Ça veut dire que nous qui avons reçu un appel, comme prêtres, religieux, religieuses, nous avons reçu, nous sommes fruits de cette prière du cœur de Jésus, que Jésus a pris toute la nuit. Après, Jésus va choisir les douze. Et on trouve ici Simon et Jude, les apôtres que nous célébrons aujourd'hui. Ils sont là parmi les douze. Et après, on dit que Jésus va descendre avec eux. Il va sur un plateau. Et à ce moment-là, une disciple immense qui arrive. Qu'est-ce que Jésus va faire ? Ils sont venus pour l'entendre et se faire guérir des esprits impurs et guérir de leur maladie. Alors, la première chose, c'est l'écoute. La foule se rassemble autour de Jésus pour l'écouter. Et de cette écoute va arriver quoi ? Les guérisons, les esprits mauvais sont expulsés. Mais tout d'abord, on doit écouter la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, fait son œuvre en nous. La parole de Dieu fait déjà son œuvre en nous. Par l'écoute assidue, chaque jour, fidèlement, de se nourrir dans la prière avec la parole de Dieu, c'est déjà un grand bien pour nous tous. D'accord ? Et voilà que Jésus dit que tout le monde cherchait à toucher Jésus. Qu'aujourd'hui, nous puissions toucher Jésus et que la Vierge Marie nous aide à lui toucher. D'accord ? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Cyril d'Alexandrie. Elle est donc vraie, cette parole de Saint Paul. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On le reçoit par l'appel de Dieu. Les saints disciples ont été donc comme les colonnes et le soutien de la vérité. Le Seigneur dit qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur encombre d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades, corporellement et spirituellement, dans leur fonction, d'entendre, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais à la volonté de celui qui les a envoyés, afin de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu, tout puissant, vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada